Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 16 juillet 2020. Réumi Cotidon évoque à sa une l'affaire Ouseinoussi, ce Sénégalais naturalisé italien qui a été condamné à 20 ans de prison ferme pour avoir détourné un bus scolaire en Italie. Et la justice italienne n'a pas été clémente avec Ouseinoussi qui avait détourné pour incendier un bus qui transportait des élèves. La cour d'assises du tribunal de Milan l'a déclaré coupable hier avant de le condamner à 20 ans de prison. Renseigne dans ses colonnes Réumi qui se penche aussi sur le parti socialiste toujours orphelin de la vie de ce journal qui souligne que Senghor et Tanor sont décédés, Diouf et Khalifosal sont eux à l'écart. Assane Somme va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Cotidion. A la une de Sud Cotidion, l'on signale le statu quo au parti socialiste relativement à la réunification de la famille. Maki lui met en demeure ses ministres qui ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine devant l'OFNAC. Nous apprend l'info. Selon un grand place qui en déduit titre, Maki farfouille chez ses ministres. Cette décision est la conséquence des rapports de l'IGE. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Renseigne aussi Vox Populi qui titre, Maki fixe un ultimatum à ses ministres. Et en exigeant de ses ministres la déclaration de patrimoine, Maki avoue implicitement la violation de la loi de l'avis du quotidien Les Echos qui souligne que le président de la République a attendu 15 mois après la formation du gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août. Et c'est une honte pour la République cette obligation de déclaration de patrimoine selon la une de 24 heures journal qui signale que huit ans après, Maki salle rappelle aux membres du gouvernement de faire leur déclaration auprès de l'OFNAC. Et il donne aux concernés jusqu'en fin août pour s'y acquitter. Il exige des diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine de pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic. Nous apprend aussi 24 heures. Au même moment, l'évidence signale des administrateurs en danger. Il s'agit des patrons du fonds GIP, FONCIS, DER, ADPME, ABDA, ASPIT, entre autres. En conseil des ministres, Maki s'est montré ferme pour une évaluation et une mutualisation. Il insiste aussi sur les déclarations fatidiques de patrimoine des membres du gouvernement, rapporte l'évidence. Attention, c'est du réchauffé. Une alerte, cependant, Source A, qui note qu'après les cafards de l'Igeo, Maki salle sonne ses ministres de déclarer leur patrimoine. Ce journal, relativement au budget de guerre contre le coronavirus, informe à Saïne que ça vire à 77 milliards de francs CFA. Selon Source A, les autorités qui ne s'attendaient pas à ce que la lutte contre la COVID-19 soit aussi longue, ont rajouté 13 milliards au 64 initialement prévu. Et à la date du 30 juin 2020, le budget a été exécuté à hauteur de 59,188 milliards de francs CFA. Au même moment, l'Ii Quotidien nous parle d'un scandale à 500 millions de francs CFA. Il s'agit de l'appui au cinéma et à l'audiovisuel dans ce contexte de coronavirus. La tribune, elle, nous parle au même moment du scandale Anse Bernard, indiquant par conséquent que le bradage du littoral continue de plus belle. L'État sénégalais vient encore de céder une partie de la plage d'Anse Bernard en privé sud-africain, selon la tribune qui précise que l'État a vendu 3 hectares à une société sud-africaine pour l'érection d'un hôtel de 5 voire 7 étoiles. D'après toujours les sources de ce journal, ce site a été déclassé par décret présidentiel numéro 2017 525 du 10 avril 2017, lequel décret renseigne qu'un terrain de 3 hectares a été délesté du domaine public maritime au profit d'une firme sud-africaine. Pendant ce temps, le tamoui nous introduit à l'Assegna et dévoile la bourde du DG Mohamed Moussa qui fait jaser. En révélant dans une interview que sa candidature est parrainée, entre autres, par le président Maki, le candidat à sa propre succession agace les rangs de cette agence et même au-delà, signale ce journal où l'entourage de l'intérêt s'énie. Mais le tamoui publie l'interview accablante à sa page 6. Et à la page 5 de Libération, l'on donne les détails d'une affaire de trafic de drogue sur l'axe d'Akaraba. La SR a cerné le cartel marocain, informe à sa Une Libération, qui révèle que deux étudiants inscrits à l'UQAD étaient au cœur de la mafia. Transportés par camions, la drogue était cachée dans des boîtes de chocolat. Note ce journal qui nous met aussi sur les traces du cadeau de 8 milliards de francs CFA entre l'ARTP et Expresso. Libération explique comment le bras de l'ARTP a été tordu pour satisfaire les caprices de l'opérateur de téléphonie. La politique économique de la France en Afrique intéresse principalement Dakar Times, qui mêle curseur sur les points saillants d'un partenariat inéquitable. Un dossier à lire de la page 5 à 7 de ce quotidien. Réoumi Cotéan renseigne pendant ce temps que Rokaya Batouré a sauté. Rappelé à Dakar, suite à des bisbis avec plusieurs employés, Rokaya Batouré, qui était au centre d'une rocambolesque opération immobilière, ne retournera pas à Milan. Elle a été relevée de ses fonctions de consul en Conseil des ministres. Elle est remplacée par Mamadou Lamine Diouf, informe Réoumi Cotéan. Et le quotidien Vox Populi nous apprend que l'époux de l'ambassadrice de Suisse a provoqué un incident diplomatique à cause de ses propos racistes. L'ambassadrice a été convoquée hier au ministère des Affaires étrangères par Amadouba. Et le ministre Amadouba a remonté les bretelles à l'ambassadrice de Suisse au Sénégal, renseigne les échos. Sud Cotéan informe pour sa part que le Sénégal a obtenu gain de cause relativement à l'ouverture de l'espace Schengen aux pays africains. La pandémie de Covid-19 va terriblement impacter les économies africaines. L'affirmation est de l'économiste Amad Soumare, qui est l'invité des jeudis de l'économie de Réoumi Cotéan. Selon le président de la commission Intelligence économique artificielle et nouvelle économie du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal a la chance d'avoir Manic Diop à sa tête. Amad Soumare se prononçant sur les biens illicites, indique que 80% des gens à Dakar ne peuvent pas justifier l'origine de l'argent de leurs immeubles. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Cotéan. À la page 3 du Cotéan Les Écoles, on nous apprend qu'une plainte a été déposée contre le fils de Serine Moustafassi pour enlèvement et menace avec une arme. Cotéan Sy a enlevé Omar Sy et l'a conduit de force chez son père, Serine Moustafassi, qui s'intéressait à la maison de feu son père, Sisa Fass-Manguié. La famille de Al-Martoum est choquée, horrifiée et indignée par l'attitude de leur grand frère, Serine Moustafassi, si on en croit ce journal, qui signale que Serine Abdelazisi, fils de Al-Martoum, très remonté contre son grand frère de Serine Moustafassi, a été entendue par la police de la Médina. Très bonne lecture, excellente journée à tous.